bonjour à tous et à tous alors aujourd'hui comme vous voyez je suis dans un décor différent parce qu'effectivement je suis enfin j'ai enfin déménagé chez moi donc dans mon dans ma petite colocation avec des gens très charmants de chats et compagnie donc là vous la verrez la vidéo ça sera quand je serai à berlin voilà je sais pas si je vais faire quelque chose sur berlin pour le moment on verra ça plus tard et sinon je vous présente enfin la nouvelle donc voilà je suis très contente je l'ai enfin reçu j'ai dû aller la chercher dans mon autre appartement donc c'était embêtant et donc on va voir ce que nous réserve cette superbe vegan box de cette fois ci et vous surtout n'hésitez pas si vous avez reçu une vegan box que ce soit français anglaise je ne sais pas n'hésitez pas à me montrer des photos de ce que vous avez reçu aussi parce que je serais très curieuse de savoir ce que vous avez comme différence alors j'ai comme d'habitude ses présences de la même façon mais je me répète pas sur ce point là et on va sortir les choses en plein alors une grosse boîte c'est du thé oui du thé on n'en a pas eu la dernière fois on en a eu encore avant alors c'est du Darjeeling Thé donc il y a 20 bagues de ce Darjeeling Thé donc organique Fairtrade la boîte est en espèce de carton recyclé donc c'est hyper agréable j'ai l'impression qu'il fait hyper sombre il fait mica sombre putain c'est con j'espère que vous verrez quelque chose donc bah écoute le Darjeeling je sais pas trop je connais je pense pas que le Darjeeling va m'enchanter des masses je vais peut-être le garder pour ma mère en fait ça va être un cadeau pour ma mère je pense donc ce thé donc vegan Fairtrade etc coûtait à la base 2,95€ donc c'est de pas très cher je tire sur un truc ça ce sont des petits des petits snacks de la marque Zoma donc les Panepika alors saveur asiatique au sésame noir donc comme on le voit on voit ici ce sont des petites baguettes avec du sésame noir qui recouchent je vais ouvrir parce que demain je vais manger comme ça quand on prend à Berlin alors goûtons un peu ce que c'est vous voyez c'est un petit stick comme ceci un joli petit stick ça sent le sésame le resto de serre aussi ça me rappelle un biscuit italien que ma copine italienne m'avait ramené au niveau de la pâte on a les mêmes et puis le petit sésame ça donne un petit coucou c'est trop trop bon ce truc là je suis trop belle pour le côté par contre savasatique c'est raté pour moi ça reste quand même du biscuit salé plus côté italien de la force et donc ce petit sachet coûtait 2,29€ ouh un groupe ouh une bolognaise non une pesto vegano con tofu donc c'est du pesto donc c'est une sauce pesto vegan avec du tofu je vais me faire un plat de pâtes de tonnerre ça va être trop bien quoi donc ça c'est vegan donc voilà c'est olive sauce tofu enfin ça va être trop bon quoi j'ai hâte de tester je vous donnerai des nouvelles mais par contre ce petit pot là coûtait 5,25€ à l'origine donc c'est pas le genre de truc que vous allez acheter tous les quatre matins par contre ça va être trop bon ah bah dis donc c'est dans le thème du sésame aujourd'hui puisqu'on se retrouve avec de la marque j'ai pas je crois que j'ai une marque que je connais qu'on a déjà eu allemande si c'était pas cet espèce de petit truc roustillant rigolo donc ça c'est une barre de sésame avec du miel en fait et je le garderai pour le goûter ça c'est un truc partout on en trouve en France on en trouve en même ça c'est pas c'est pas un truc qui m'excite plus que ça le doc voilà c'est 49 centimes bon c'est un petit truc quoi ouh j'ai une bouteille mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est ça alors c'est vegan alors c'est vegan gluten ah bah c'est du vin ah bah c'est génial mais je bois pas du vin c'est comme du pro pro seco c'est un vin sec bon bah je sais que ça va aussi aller à ma mère ça non je vais garder de la shelling et je vais offrir la bouteille de vin à ma mère ça c'est par contre j'aurais eu peur de le mettre dans la box j'aurais peur que ça tombe c'est italien on est dans l'italie là quand même un petit peu aussi aujourd'hui parce qu'on a encore un truc italien l'autre truc j'ai pas c'est italien enfin on est à fond dans l'italie et ce vin a coûté 4 euros 59 et la dernière chose oui 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 on dirait que c'est un appel un appel un appel voilà c'est love your life donc utilisez des condoms merci et donc cette petite chose coûte rien du tout puisque c'est un essentillon gratis donc un autre chose une autre chose pour nous faire passer le goût du condom oh la la ah bah non en fait je suis hyper contente tout va bien donc ce sont en fait c'est du chocolat noir sans lactose oh c'est du chocolat vegan avec des amandes ah mais ça c'est bien parce que moi c'est mon problème aussi avec le fait si un jour j'étais vegan c'est parce que souvent il y a du lait et voilà dans le chocolat tous les chocolats que j'aime il y a du lait parce que j'aime bien le chocolat au lait donc ça c'est grand et donc qu'est ce que c'est que ça de la marque my climate naturata donc ce qui est une marque allemande fait en suisse ou suisse écrit en allemand et il y a aussi ce mélange de tofu donc un mélange vegan encore une fois évidemment et alors apparemment comment on utilise ce truc on le mélange avec de l'eau avec un peu d'ol ah et en fait c'est censé faire un peu comme comme une sorte de quand on avait ça des eaux brouillées apparemment ça il y a des épices des épices indiennes dedans et voilà c'est je vais tester ça ça vient de la marque Vitam c'est un peu rigolo je sais pas trop c'est un peu c'est pour ça que je fais un peu c'est un peu la grosse question du truc qu'est ce que c'est que ce machin et donc ce petit truc coûtait 75 centimes donc voilà alors pour conclure et bien une fois de plus je suis absolument enchantée par ce que contient ma boîte alors évidemment il y a quelque chose qui ne me plaise pas comme le vin et le thé enfin je suis moins fan et du coup c'est pas c'est pas la faute de la boîte c'est que moi je bois pas de vin donc du coup ça m'intéresse pas mais franchement même le thé je vais essayer je vais pas le donner à la main en fait je vais le garder je vais essayer de le goûter et puis le vin je vais par contre je vais l'offrir parce que du coup j'en aurais pas beaucoup d'utilité mais c'est quand même un vin bio et tout et c'est le genre de truc qu'on a enfin c'est bien aussi c'est vrai qu'il y a aussi du vin bio et on y pense pas forcément et donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose donc une fois de plus je suis absolument ravie et j'ai absolument hâte de recevoir la box du mois de mars j'ai vraiment trop trop hâte parce que ça a l'air enfin ça a l'air super donc j'ai absolument hâte de goûter et puis j'espère que ça vous aura plu et j'espère que le contenu de vos boîtes pour celles qui en ont vous plaît elle vous aura plu aussi j'ai hâte de voir ce que vous avez reçu et je vous fais un gros bisou gros bisou et à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501